bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale ramadan 2019 inshallah alors tout d'abord se préparer au ramadan permet de conditionner son âme essayer de profiter de ce mois béni de ramadan pour raffermir sa foi il faut également vouloir sincèrement préparer à changer son comportement pour être encore meilleur avec les autres et surtout ce qui reste nécessaire et essentiel c'est de se préparer à multiplier les actes d'adoration parce que le ramadan est avant tout un engagement privé entre vous et dieu donc c'est justement l'occasion de se purifier le corps mais aussi l'esprit et cependant dans mes vidéos spéciale ramadan je vais plus vous parler de tout ce qui est organisation décoration des idées recettes comme j'ai toujours fait tout simplement mais je voulais juste préciser que voilà le ramadan ne se résume pas seulement à ce que je vous partage on est d'accord voilà par exemple aujourd'hui ce sera une vidéo très inspirante consacrée à tout ce qui est encore une fois décoration pour passer un bon moment en fait ensemble en tout cas le but étant de créer cette ambiance que j'aime tant afin de sentir et vivre le ramadan comme il se doit parce que ce n'est pas toujours évident de sentir cette ambiance quand on vit dans un autre pays loin de sa famille donc je fais vraiment de mon mieux pour transmettre cette culture et tout ce que j'ai vécu avec mes parents à mon enfant donc pour lui montrer un petit peu l'importance de ce mois béni de ramadan donc voilà je fais vraiment de mon mieux voilà c'est je trouve que c'est sympa de créer cette ambiance chez chez soi pour sentir ce mois béni de ramadan mais bien entendu il n'y a pas que ça donc voilà en tout cas j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo c'est parti alors tout d'abord on va commencer avec le premier diy donc faire une jolie affiche en skin cancer j'ai trouvé celle ci sur google je les trouvais vraiment pas mal du coup je les imprimer donc sur un papier un petit peu spécial du coup pour accentuer l'effet en fait les écritures j'ai décidé de mettre un petit peu de paillettes c'est très très simple il vous faut seulement de la colle et des paillettes alors je ne sais pas vous mais personnellement j'aime bien décorer différemment mon intérieur selon les saisons les occasions ça permet de changer un petit peu l'atmosphère et ainsi débuter ce mois béni de ramadan dans une ambiance chaleureuse spéciale pour cette occasion et donc Et voici le résultat final. Alors si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens des articles que je vous présente et dont je vous parle. En barre d'informations, il y a un petit peu de tout. J'ai trouvé des articles chez Maison du Monde, Jiffy, Leclerc, voilà un petit peu de tout. Et sinon, alors pour apporter une touche d'Orient, on mise sur les éléments ethniques comme par exemple les coussins, les poufs, un joli tapis style berbère ou autre. Là en l'occurrence, j'ai trouvé celui-ci chez Jiffy, je le trouvais vraiment très joli. En plus, il ne coûtait pas très cher. Alors ensuite, les lanternes et les photophores, c'est l'idéal pour avoir cette lumière un petit peu tamisée qui donne cette impression d'une pièce pleine de mystère. Ou encore des objets déco en cuivre. C'est vraiment ces petits détails qui caractérisent parfaitement la décoration orientale. Je passe ensuite à la déco de la pièce à vivre et encore une fois, j'ai opté pour le même DIY, la création d'une affiche. C'est tendance et pratique pour économiser et en même temps, ça nous permet de créer une déco unique qui nous ressemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on poursuit avec la décoration de table pour un ramadan en beauté. Alors j'ai commandé ce magnifique plateau sur Aliexpress pour seulement 7 euros. Je voulais absolument des objets plus travaillés cette année qui rappellent l'atmosphère du mois de ramadan. Et du coup là, j'ai décidé de le peindre en blanc parce que la couleur de base naturelle en bois ne me plaisait pas trop. Et ça ne va pas trop avec la décoration de mon salon. Ensuite, pour relooker ce plateau et le rendre un peu plus travaillé, j'ai ajouté un miroir au fond que j'ai pré-découpé à le Roi Merlin. J'ai acheté également cette bonbonnière à centre-accord pour accessoiriser mon plateau. Les autres objets, je les avais achetés au Maroc pour information. Et là, c'est un plateau que je vais mettre au centre de la table à manger. Le meilleur parfum d'ambiance pour le ramadan est pour moi l'ensemble de boîtes centales grâce à son odeur. Douce et boisée, j'aime beaucoup l'allumer à la maison. Ça crée de suite une ambiance chaleureuse, apaisante. Vraiment une odeur très très particulière que j'aime beaucoup allumer pendant le ramadan. Et on n'oublie pas, on pense à notre table ramadanaise qui doit être décorée en rajoutant une belle touche décorative à notre repas durant ce mois béni de ramadan. Et pour ça, j'opte souvent pour une vaisselle aux motifs orientaux et arabesques pour donner à la décoration de ma table d'octeur un aspect traditionnel. Vous pouvez également opter pour une décoration qui peut bien sûr combiner entre la tradition et la modernité. Le plus important, c'est de faire une décoration selon vos goûts et vos envies. Par exemple, concernant, j'ai trouvé cette vaisselle chez GFI à un prix très raisonnable parce que j'avais cherché pendant longtemps. C'est assez difficile de trouver en fait ce genre de motif. Donc j'étais super contente. Les sets de table, je les ai achetées à Casa. Les verres viennent également de chez GFI d'ailleurs. Ça a un petit peu inspiré des verres qu'on trouve au Maroc traditionnels. Voilà, donc j'ai essayé un petit peu de décorer ma table. Je voulais juste vous donner des idées pour vous inspirer. En tout cas, pour réussir sa décoration, n'hésitez pas à ajouter des pièces typiques comme des lanternes, des bougies pour avoir cette ambiance maghrébine traditionnelle qu'on aime tant. Et voici la décoration de ma table d'octeur pour Ramadan 2019. Il est assez connu dans nos traditions que nos familles se préparent pour ce mois béni de Ramadan. On fait le ménage, on prépare, on change les rideaux, on met également de jolis coussins pour le salon parce que oui, c'est une occasion unique de se retrouver en famille le soir pour remplir le jeûne. C'est pour ça qu'il est important de porter une petite attention à la décoration de la table du Ramadan et également à la décoration de sa maison en général. Voilà, pour moi c'est une façon de montrer sa joie d'accueillir ses proches et le mois sacré de Ramadan pour passer des moments conviviales, en famille, tout simplement. Donc j'espère que ma petite déco va vous inspirer et j'attends vos retours sous cette vidéo. Étant donné que j'aime beaucoup les bougies parfumées ainsi que les fendants de bougies récemment, j'ai décidé de me lancer et de les faire moi-même. Donc si je vais vous partager le DIY, vous allez voir, c'est méga simple. Il vous suffit de faire fondre au bain-marie la cire de votre choix avec un petit peu d'huile de coco. Alors pour les ingrédients, pour la recette de base, il faut 70% de cire pour 20% d'huile de coco. Mais sinon après en général je le fais au pif. Après il faut rajouter aussi le parfum, la senteur que vous souhaitez. Donc pour l'occasion j'ai choisi des moules typiques avec des formes comme des babouches, tagines, etc. En tout cas sachez qu'il faut des petits formats, après vous pouvez choisir la forme que vous souhaitez. Une fois que la cire est liquide, je coule la cire dans le moule et je laisse refroidir plusieurs heures. Donc là j'ai déposé quelques roses, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, les fleurs de camomille par exemple ou encore des paillettes. En tout cas sachez que c'est une étape qui reste facultative. Et donc voici le résultat final. Pour les senteurs, j'ai fait en fait plusieurs senteurs. Après faites aussi selon vos goûts, vous pouvez choisir en fait des huiles essentielles. Moi j'ai choisi musc, monoeil et aussi jasmin. Et voilà, c'est les odeurs que je préfère. Et bien évidemment il vous faut un brûleur, une bougie chauffe-plat, donc 100% naturel, pour faire fondre en fait les fondants de bougies. Voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu. Et d'ailleurs si c'est le cas pensez à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me permet vraiment de m'encourager pour que je puisse continuer à vous proposer encore plein d'autres vidéos. En tout cas je vous remercie infiniment pour vos retours, votre soutien sous chaque vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mois de ramadan, incha'Allah. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous bisous les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada